bonjour à toutes et à tous les amis je vais être honnête avec vous d'emblée je ne suis probablement pas le plus grand fan de la licence avatar j'ai bien aimé les films sans pour autant crier au génie absolu en revanche il ya un aspect que je trouve absolument fascinant c'est la création de l'univers qu'a imaginé james cameron et donc se dire qu'en jeu vidéo on va pouvoir plonger à l'intérieur et en plus à la première personne et donc pouvoir véritablement être immergé au coeur de pandora ça ça me chauffe particulièrement et donc et donc avatar frontières of pandora de ubisoft fait partie des jeux que j'attends avec le plus d'impatience alors installez vous confortablement car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur son histoire son gameplay les coulisses de développement bref vous allez tout savoir sur cet avatar allez bon voyage véritable phénomène cinématographique et par james cameron les films avatar sont devenus les premiers et troisième du box office mondial de tous les temps et ça c'est juste hallucinant alors quand ubisoft nous annonce un nouveau titre 100% new gen sur la licence et bien forcément on est très très nombreux à retenir notre souffle cela dit vous l'aviez peut-être oublié mais ce n'est pas la première fois que l'éditeur français nous propose un jeu sur cette saga en effet il faut remonter à 2009 à l'époque des ps3 xbox 360 et de la wii alors va pas se mentir c'était presque dans une autre vie et il était donc temps pour ce blockbuster de renouer avec le jeu vidéo développé par massive entertainment est annoncé pour la première fois durant la période de l'e3 2021 avatar frontières of pandora nous avait mis alors une sacrée claque visuelle grâce à l'utilisation du moteur snowdrop mais les nouvelles se sont fait attendre et il aura donc fallu attendre deux ans c'est assez long pour que le dernier et bien jeu d'ubisoft nous révèle son gameplay et des infos avec un titre qui sera donc définitivement à la première personne et en monde ouvert l'histoire se déroule alors que vous avez été enlevé petit en tant que navy par la diabolique rda pour ceux qui ne le savent pas la rda est une organisation non gouvernementale de l'espèce humaine qui a pour but de piller les ressources de pandora et en vous kidnappant l'administration voulait faire de vous un soldat vous battant contre votre planète natale mais un jour une terrible bataille firage et le programme d'entraînement fut interrompu vous plongeant en cri au sommeil d'urgence vous allez donc vous réveiller 15 ans plus tard ouais je sais c'est un gros mais alors un très très gros dodo et une fois que vous aurez repris un petit peu du poil de la bête et bien à partir de là et en connaissance de cause vous allez chercher à vous reconnecter avec votre peuple pour affronter ceux qui vous ont fait subir tout cela alors pour faire simple vous avez les nerfs contre la rda et donc les humains et vous voulez vous venger on comprend quand même aisément pourquoi mais si vous voulez que les navy vous suivent dans votre quête il faudra alors regagner leur confiance et réapprendre à vivre avec eux donc décidément que ce soit pour star wars outlaws ou pour cet avatar frontières of pandora le moteur snowdrop utilisé par massive c'est clairement nous faire décrocher la mâchoire alors oui oui si on veut être 100% honnête le jeu a quand même subi un léger downgrade par rapport aux premiers teasers d'annonce mais sincèrement ça reste quand même absolument magnifique en tout cas sur les images qu'on a vu alors il faudra évidemment attendre la sortie du jeu pour être certain que tout cela reste en l'état mais en attendant eh bien sur cette présentation pandora est totalement sublimé par une végétation incroyablement dense et une profondeur de champ impressionnante on a des panoramas à couper le souffle de la ligne d'horizon jusqu'au dessus de nos têtes avec les montagnes flottantes l'immersion au coeur de pandora bas ça marche instantanément si on ajoute à cela les effets d'eau les éclairages subtils la tout contribue à être à l'intérieur de ce monde et comme si cela ne suffisait pas le titre nous promet une virée à travers différents biomes allant des vastes prairies du nord aux sombres forêts de l'ouest ou encore à d'autres environnements inexplorés alors clairement sur le papier on risque de pas mal voyager après alors après de vous à moi je vais faire quand même un petit peu mon gourmand mais vous savez que c'est l'une de mes marottes il n'est pas encore trop tard pour annoncer que en réalité il ya un mode vr si vous voyez ce que je veux dire d'autant qu'il ya un deal visiblement au niveau marketing avec playstation allez ubi dit nous que le jeu sera compatible psvr 2 ou pas bon pour l'instant on croise les doigts quoi l'héroïne de l'aventure est donc une navy mais qui a été éduquée par la rda et cela influera directement sur votre gameplay vous aurez accès aux armes de votre tribu comme l'arc long qui pourra vous permettre d'atteindre vos ennemis avec une grande précision ou encore la fronde qui elle vous permettra de poser des pièges mais vous pourrez également vous servir des armes des humains comme des fusils d'assaut ou encore des lance-roquettes pour tout faire péter forcément des lance-roquettes face à des arcs c'est évidemment un tout petit peu plus efficace bon alors quand je disais tout faire péter pas justement en réalité c'est un peu le but parce que votre objectif c'est de détruire les différents postes avancés de la rda donc des bases humaines pour permettre à la nature de reprendre ses droits et de ce point de vue là difficile quand même vu que c'est un jeu ubisoft de ne pas penser à un certain vous l'avez un certain far cry voilà c'est ça alors parmi les autres possibilités de gameplay proposées par ce avatar frontières of pandora on peut citer la possibilité de monter sur un nirkane pour voler à travers la map et faire des combats aériens de la voltige ce sera vertigineux et ça a l'air d'être assez impressionnant vous pourrez également améliorer vos armes trouver des ingrédients pour cuisiner ou encore augmenter votre force avec la possibilité d'utiliser votre instinct pour marquer les cibles ennemis clairement les navies ils savent faire les choses et mine de rien ça permettra d'avoir quand même plusieurs possibilités diverses vu tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent vous ne serez pas surpris d'apprendre que les ennemis du jeu sont les soldats de la rda mais attention car si certains sont à pied l'arme à la main véritable fantassin et bien d'autres vous attendront à l'intérieur de leur amp les fameux exosquelettes et d'autres encore tenteront de vous exterminer à bord des vaisseaux dragons mais heureusement pandora est de votre côté et vous pourrez compter sur la faune de la planète pour vous soutenir vous en parlait précédemment mais les fameux ircan et bien sont de la partie vous allez pouvoir vous lier avec l'un d'entre eux le nommer le personnaliser et même le nourrir et ce n'est pas tout car sur votre route vous pourrez croiser de gigantesques monstres nommés les accrus et encore monté à dos d'equidius tout un bestiaire qui nous attend et nous permettra de donner vie au monde de pandora de la manière la plus crédible possible à la lumière de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent difficile donc de ne pas trouver quelques points communs quand même avec far cry et même par certains aspects à horizon mais toutefois force est de constater que ce mélange se marie très très bien avec l'univers de james cameron et avatar frontiers de pandora je trouve donnent envie de se perdre de partir à l'exploration de ce monde et ça c'est quand même extrêmement bon signe alors magnifié par le moteur snowdrop d'ubisoft qui je trouve a fait des progrès qui a été boosté format new gen depuis the division et bien le voyage promis par massive entertainment peut donc donner un spectacle assez fou mais tout cela nous le saurons qu'à l'approche de sa sortie prévue le 7 décembre prochain sur ps5 xbox series et pc ça pourrait très clairement être véritablement le grand jeu de noël et forcément comptez sur moi pour vous donner mon navy ma vie sur le jeu c'est vrai que cet avatar frontiers de pandora promet quand même une immersion à nul autre pareil espérons que le gameplay soit assez varié et que l'histoire soit là pour nous embarquer mais si c'est le cas on pourrait véritablement avoir un très très grand jeu de fin d'année et bien vous me direz maintenant dans les commentaires ce que vous en espérez ce que vous en attendez et puis si cette émission vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner et puis il ya plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir les amis on se donne rendez vous très bientôt évidemment bon été et surtout vive notre passion du jeu vidéo ciao